voilà c'est la deuxième partie de notre tp spring mvc nous allons compléter les méthodes qui restent ajouter modifier supprimer chercher pour avoir un petit projet complet pour les opérations cloud classique donc on se concentre maintenant sur sur la méthode ajouter comment on va l'implémenter ou comment on va implémenter la partie présentation de cette méthode un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait dans le tp précédent ou dans la vidéo précédente on a parlé de spring mvc comme étant un framework de la couche présentation qui implémente le patron de conception mvc2 on a dit que le stress mvc le spring mvc pardon et il il est confus le contrôleur principal il est configuré dans le web.xml il se base sur un fichier de configuration qu'on devrait mettre dans le web inf le fichier de configuration qu'on va mettre dans le web inf il porte le nom de la servlet name moins servlet on a dit aussi que le contrôleur principal il sera chargé au démarrage de notre serveur et que le contrôleur principal il passe il se bas sur un deux composants un composant qui s'appelle mapping handler pour la correspondance entre les urls et les contrôleurs et un autre composant qui concerne la résolution des vues pour la destination pour les pages destination c'est exactement l'équivalent de result dans le framework struts 2 qu'on a déjà vu dans le contrôleur on a dit pour qu'une classe soit un contrôleur il devrait être annoté par l'annotation slash arrobas contrôler et que le mapping il se fait via l'annotation request mapping la récupération des variables de l'url il se fait par pat c'est plus ou moins ce qu'on a fait aussi on a dit que les méthodes il retourne une vue et les modèles représentés par la classe modèle interview de spring invest et donc aussi modèle interview dans la méthode dans la méthode ajouter voilà et richard donc je prends ces lignes pour faire un richard une méthode ajouté maintenant qui retourne une vue une vue avec des données avec un modèle avec des données très bien alors ce qui est important dans la vue dans cette méthode ajouté c'est de récupérer ce qui a été saisie ce fort ce qui a été saisie dans le fort devrait être présent ici pour pouvoir l'ajouter et donc on va aller à notre forme profil voilà 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 notre forme profil alors notre projet est de là voilà j'espère profil voilà mon formulaire j'aimerais que ce qui a été saisie dans cet input dans ces inputs soit automatiquement récupéré dans la méthode pour la méthode ajouter imaginons que là je mettrai les quatre méthodes qu'on va développer la méthode ad la méthode d'elle est la méthode update la méthode d'elle est la méthode d'elle est la méthode de la méthode de la méthode d'elle est la méthode d'elle et la méthode select pâtre méthode c'est de les imprimantes déjà pour comprendre le principe update, delete, et select. Voilà, donc quatre méthodes. On va récupérer, on va savoir par le name quel est le bouton qui a été cliqué, on va le savoir par le name. Donc si on a dans la request une variable add, c'est-à-dire que l'utilisateur il a cliqué sur add, c'est dans la request on a update, on comprend que c'est une mise à jour, et ainsi de suite. Alors, voilà, donc je récupère déjà pour savoir qu'est-ce qui est technique et quand est-ce que je devrais être là, je fais le mapping, le mapping par la variable name que j'aurai dans la request. Name du bouton, request mapping, et là je vous dis qu'on va chercher le param est égal, alors si c'est add, ça veut dire qu'on a cliqué sur le bouton add, et ce paramètre va passer dans la méthode post. Method request method. 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 Ok, on chercheur à la classe request. request method, c'est une numération point post. donc c'est ces postes on verra après le poste le pote lorsqu'on va aborder reste on verra l'ensemble de ces méthodes on va les détailler pour savoir chaque méthode et ses raccords ok voilà donc là je dis comme si je dis si on a cliqué sur le bouton add s'il vous plaît pour voir là que j'ai pas utilisé l'action j'ai pas utilisé l'action de chrome je me suis basé sur un paramètre dans la réponse et c'est ad alors là je suis dans la méthode dans la méthode ajouté et je devrais récupérer ce qui a été saisie automatiquement dans le forme et je l'injecte dans un objet profil je l'injecte dans un projet profite et dans un objet propre modèle à que voilà donc la notation modèle l'attribute et je dirais que je vais injecter ce qui a été saisie dans le forme dans le objet paix dans l'objet paix voilà et avant de comment avant même de commencer je vois puisque effectivement je récupère ce qui a été saisie donc data saisie dans le problème data saisie ok et plus paye et si je rentre à profite mais je vais voir que j'ai dans méthode to string c'est à dire que l'affichage que j'aurai c'est c'est à l'affichage de ce genre ok donc je teste la méthode ad je lance mon projet ranaz rana en serveur voilà je pense que c'est parti de tonne je pense que c'est parti de tonne Voilà, c'est bon, j'actualise profil pour dire qu'on doit passer ça dans la méthode POST. Ok, donc la page de départ elle est là, on clique sur ajouter, ça m'a donné le formulaire, je saisis quelques données aléatoires. La seule chose que je fais là, je teste, est-ce que les données qui sont saisies dans leur forme, elles arrivent au sel, ADD. Et voilà ! On va essayer de voir, donc est-ce que effectivement j'ai correctement ma paix, on va essayer de voir. Donc là j'ai un lance, on ferme peut-être, parce qu'il y a un lance, et je réplique au niveau de mon bouton. Donc je récupère, il y a un peu, j'ai l'air un peu lent. Parfait ? Parfait ? Parfait ? Alors, j'ai l'air de faire. J'ai l'air de faire, je peux pas chercher, je saisis pas. Alors, j'ai l'air de faire, je vais faire un autre, j'ai l'air de faire, je saisis pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. ok c'est dans la méthode poste, je n'ai pas actualisé peut-être, je n'ai pas actualisé tout à l'heure, j'ai changé la méthode poste, donc je relance, peut-être lorsque j'ai changé la méthode poste dans mon form, je n'ai pas actualisé, si je n'ai pas changé la méthode poste, vous savez très bien que la méthode par défaut des formes, c'est get, c'est get et que moi j'ai dit que les données je vais les passer en poste, et bien entendu il ne va pas récupérer alt, puisque ce serait donc get, donc on essaye maintenant, et j'actualise pour ne pas tomber dans ce problème, gestion des profils, j'actualise pour être sûr que c'est poste, je peux même voir est-ce que c'est poste, oui ça c'est poste, je saisais quelques valeurs, je fais alt, non, ça persiste, le problème persiste, ok, alors ce que je mettrai ici c'est que, modèle, ok, ok, alors qu'est-ce qu'il dit ? voilà, tout le monde m'a fait, je vois que les informations, avec les paramètres, alt, ok, la méthode c'est poste, voilà, ok, profil action, public, donc public, profil action, ok, d'accord, donc, c'est request, la méthode est-elle public, le type de route, elle est correct, un message d'entrée, profil et par le paye, ça je devrais être sûr que ça, ça se compile, on compile, ok, ok, c'est alt, voilà, ok, je corrige, je corrige ce problème, alors voilà, donc j'essaye de récupérer les données, que j'ai saisies dans le forum, on a oublié l'action, donc j'ai ajouté une action, sachant qu'on ne va pas l'utiliser, on ne va pas, dans cet exemple, on ne va pas se baser sur l'action, mais on devrait la spécifier, mais je spécifie, n'importe quelle valeur, elle ne sera pas exploité, ici on va se baser surtout sur les names, le nom, dans nos inputs, donc c'est le name qui va nous dire, quelle est l'action qu'on est en train de faire, donc si le name est égal à add, c'est l'action add, si update, c'est l'action update, donc j'ai rajouté slash test, l'action, dans mon formulaire, au niveau de mon contrôleur, ce que j'ai fait, j'ai mappé avec le param add, ici c'est add, ici c'est dans la méthode post, maintenant voilà la méthode, quant à ces erreurs qu'il faut exécuter, je lance, je clique sur le bouton, de gestion des profils, je saisais une valeur 100, un levelé, et puis une description, et je clique sur add, alors en cliquant sur add, on remarque aux serveurs, qu'effectivement ces données, ils ont été transformés en objet profil, et que cet objet profil, il a dans l'id 100, il a dans les levelés ttt, il a dans la description, ces transformations, si le framework l'a assuré, à partir des données, des inputs, il nous a construit, un objet profil P, en utilisant la notation, modèle attribut, modèle attribut, des attributs, pour remplir les attributs, dans notre modèle profil, voilà, donc là j'ai récupéré, le modèle, ça c'est une bonne chose, je le retourne, pour que les zones de texte, gardent les mêmes valeurs, si je fais du profil, ils seront initialisés, donc je fais la même chose, ici, voilà, pour les autres méthodes, pour les, trois autres méthodes, et je change les liens, alors add, c'est bon, update, update, ça c'est pour update, ok, delete, est finalement select, et là je peux rajouter, c'est data pour select, et ça c'est data pour delete, et puis ça c'est data pour update, et ici c'est data pour add, voilà, donc je peux tester les quatre boutons, est-ce que ça marche, donc j'ai rien fait, donc j'ai ma paix, c'est le même, ma même signature, c'est le nom des méthodes, et le nom des parables qui change, voilà, non c'est à l'heure, voilà, gestion des profils, je donne une valeur, sachant que, il est incrémental, tout à l'heure dans l'agent, on ne va pas l'utiliser, si je clique sur add, côté serveur, je sais que ces données, c'est pour une opération de add, et ils sont transmis en objet, profil, que je passerai à la couche service, si je clique sur update, je vois que ces données, c'est pour l'update, et qu'ils sont là, et je vais les envoyer à la couche service, si je clique sur delete, je vois aussi que ces données, c'est pour delete, côté serveur, ça c'est côté serveur, et que je vais les envoyer à la couche service, select, voilà encore une fois, c'est les données pour celui, donc une fois, l'ensemble des méthodes, de la couche présentation, du contrôleur, sont bien faites, ça veut dire que, sur la base des données qui sont, Sisyflavio, les données qui sont, Sisyflavio, ici, dans le contrôleur, dans le contrôleur, si je prends ajouter par exemple, ces données seront récupérées, dans un objet pay modèle, à partir de là, on dit que, la première partie, de la couche présentation, est correctement faite, autrement dit, on a récupéré le pay, maintenant, on devrait le faire passer, à la couche service, dans l'ensemble des méthodes, qu'on a ici, ce pay devrait être, passé à la couche service, la couche service, qui va traiter, ces règles de gestion, et le faire passer, par la suite, à la couche, data access object, pour insertion, pour modification, pour sélection, c'est toujours comme ça, le principe, ou le passage, entre les couches, vous voyez maintenant, la partie présentation, comment ça se fait, et vous voyez très bien, que le vrai, Morks, il n'intervient que, sur la couche présentation, tout ce qu'on a dit, c'est uniquement, ça concerne uniquement, la partie présentation, de notre projet, et ça, c'est très important, de le savoir, et bien entendu, de faire des efforts, pour bien le comprendre, maintenant, comment je vais passer, le pay, à la couche service, pour passer le pay, à la couche service, on va, un g, on va, injecter, un objet, et, non, j'aurai, puisque, si vous voyez, dans mon projet, j'ai uniquement, le package présentation, je n'ai pas la couche service, je n'ai pas la couche DAO, et c'est une couche, ce sont des couches, qu'on avait déjà développées, dans l'exemple, authentification, si vous vous rappelez, je ne, je ne vais pas, je ne vais pas les changer, je n'ai rien à changer, par rapport à ces couches, pour le moment, étant donné que je traite, la partie présentation, étant donné que je travaille, dans Spring MVC, donc je vais juste les récupérer, et les faire un copier-coller, et plus faire des appels, et l'interface profil, et profil, voilà, service, service, égale, new profit, service, alors, cette écriture, normalement, qu'on a l'habitude de faire, maintenant, on va la remettre en cause, pour dire qu'elle est déconseillée, d'instancier ici, à travers le nom de la classe, profil, service, simple, pourquoi, puisque, l'implémentation de cette classe, pourra être changée, dans le temps, le nom de la classe elle-même, pourra être changé, dans le temps, tandis que, l'interface, ne change pas, puisqu'il ne contient que la signature, généralement, ce qui change, c'est le corps des méthodes, et si on change le corps des méthodes, on crée d'autre, une autre classe, qui contient le nouveau corps, des méthodes, ou une autre implémentation, donc, si on tolère, à la partie présentation, d'instancier de cette façon, ça veut dire, qu'il va travailler uniquement, toujours, avec l'implémentation, avec l'implémentation, qu'on a, qu'on a ici, et si on change la classe, il n'aura plus le droit, de l'utiliser, qu'après avoir changé ici, le framework, spring, yo, c'est ici, le spring, yo, c'est, il va nous injecter un objet, il va nous injecter un objet, il va l'instancer pour nous, et pour qu'il puisse faire ça, on utilise, la notation auto, wild, la notation auto, wild, ici, j'utilise la notation auto, wild, spring, yo, c'est, il va me dire, quelle est la classe, maintenant, que vous voulez instancer, et ça, c'est important, parce que c'est moi qui donne la classe, ça veut dire, je peux changer la classe, si je veux, dans le fichier de configuration, et ici, donc, je rajoute, le bin, ID, OK, donc, j'ai dit, bin ID, service, classe, quelle est la classe, que vous voulez instancer, donc, si vous, je donne alors la classe, hôte, point, on va voir cette classe, hôte, point, services, 16, point, profil, profil, service, un plus, c'est bon, donc, cette classe, j'ai donné la classe, équivalent, si maintenant, on veut changer la classe, on va changer dans le fichier de configuration, ici, on ne change rien, puisqu'on n'a même pas le nom de la classe, on ne l'a pas utilisé, on a utilisé l'indentation auto-white, et c'est elle qui va injecter, qui va instancer, l'objet pour nous, une fois, vous avez cette classe, ok, donc, vous allez devoir, appeler, ces méthodes, les méthodes, que vous avez déclarées dans l'interface, pour l'ajout, vous allez faire, service, point, ajouter, fait, et vous l'avez déjà construit, ça c'est bon, pour la modification, vous allez faire, service, point, modifié, vous l'avez déjà, fait, pour la suppression, vous allez faire, service, point, point, supprimé, fait, et vous l'avez déjà, et ici, on va chercher, la recherche, et de retour, une liste, pas comme les autres, une liste des produits, voilà, on va l'afficher, dans la partie serveur, et puis, vous l'afficher dans la partie cliente, dans une page SP, en utilisant un tag, ou une technologie d'affichage des pistes, qui, ok, Do you know, on lance, la base, pour voir, ce qui se passe, dans notre base administrateur voilà je lance mysql administrateur j'essaye de voir je lance mon projet sur le tom 4 run as run en serveur s'il vous plaît on est du tout on est du tout C'est bon, dans le catalogue, on va vérifier, dans Hoth, quelle est la base qu'on a configurée. On va vérifier notre base. Alors c'est Hoth, c'est la base Hoth. Dans Hoth, j'ai la table T-Profils, Edited Data. Alors, il contient 22 éléments, je vais faire un Remove Delete. Et je fais, ça c'est Execut. Oui, Select From. Je rentre Select From. Alors, j'ai ma table qui l'est. J'ai ma table, elle est vide. Ok. Voilà, je reviens à mon projet. Il est démarré. Alors là, il dit, comme vous le savez, il est autant que les nets. Il est belé. Donc ça, c'est Admin. Ça, c'est Admin. Add. Alors, vous voyez très bien que maintenant, parce que j'ai rajouté la partie DAO, la partie Data Access Object, il a fait une insertion et qu'il m'a donné 115. On va voir. J'actualise. 115 Admin Admin. Il a insert. Update. Voilà. Donc, on va changer de 115 par Admin 2, Admin 2, Update. Voilà, c'est bon. On vérifie est-ce que la modification a été faite. Bon, ça a été fait. C'est bien. On ajoute un autre. Add. 116. Vous voyez. Si je fais. 116. On fait un SELECT avant de DELETE. Donc, en faisant le SELECT. Admin 2. 116. 116. OK. Voilà. Je vois que Data Select. ID. Admin 2. Admin 2. Ça, c'est quoi ? C'est la récupération. Je trouve ça. C'est la forme. From ID égale. Where Admin 2. Peut-être il y a un truc qu'on n'a pas affiché. Peut-être il y a un truc. J'enlève ça. Je fais une recherche. Sans critères. On va voir si la recherche marche. SELECT. Voilà. SELECT. D'ailleurs, il y a mieux, mieux, mieux. Voilà. ID. SELECT. Encore plus. Donc, je ne vois pas les résultats. Parce que, normalement, il devrait m'afficher les résultats. Donc, ce n'est pas grave. Donc, je récupère le 100. 116. Et je fais DELETE. Pour la suppression. Donc, les LATES vont vérifier. Ici, qu'on a encore le 116. Donc, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave par rapport à la recherche. C'est un détail qu'on va voir après. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, c'est que dans le service, dans le service, j'ai instancier la classe service aussi. Il a instancier la base de RIP. Et ça aussi, c'est déconseillé. On ne devrait pas l'instancier parce que la classe pourrait être changée dans le temps. Aussi, on l'injecte à travers quelle annotation ? Si la notation retourne. Voilà. Maintenant, il sera automatiquement injecté par le Spring d'Ioc. Et je donne la classe dans le fichier de configuration. Je dis que la classe DAO, c'est la classe profil base DAOIMP peut-être. Base DAO pour ne pas se tromper. Là, récupérer. Base DAOIMP. Base DAOIMP. Je vais prendre des mains. Pour ne pas se tromper. Je ne vais pas servicer. C'est dans de la partie DAO. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites vos tests. à la gestion de profil je tente de faire un enjou et je fais add que la même chance avec une instantiation directement ou avec le auto wild c'est pratiquement la même chance je peux modifier comme je veux et je peux faire la suppression on peut le voir déjà dans la base pour être sûr que l'insertion se fait et je peux supprimer et je peux être sûr que ça marche pas ok donc c'est bon bon voilà donc c'est des quatre opérations qu'il faut faire j'espère que ce tp sera bénéfique pour vous et à la prochaine merci à vous bon